C'est une lumière à placer trop. Petite picocque, on fait attention. D'accord, mais elle est très bien conçue, on l'a passé les soirées. C'est formidable. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture de mur, elle est au sol. Il a acheté sur plan un trois pièces à un promoteur immobilier. Et le mal-logement, c'est un véritable fléau dans notre pays. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis ? Et messieurs, je vous en prie, vous êtes ici, chez vous. Et vous, messieurs, vous êtes chez moi. Mais elles sont où, les fenêtres qui doivent être à la place des bâches ? Je choisis la solution offensive. Les fenêtres, elles sont avec les porcs dans le jardin. Offensive. Entrez, entrez. Comment peut-on vivre dans un compi pareil ? Vous êtes ici, chez moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis toujours dit que derrière un achat immobilier, il y avait beaucoup plus qu'une affaire d'argent. La maison, c'est toujours la résultante d'une alchimie complexe qui n'a pas à voir uniquement avec l'épaisseur du portefeuille et le prix au mètre carré. L'immobilier, c'est toujours une histoire de vie, une histoire d'envie, une histoire de coup de cœur, une histoire de bonnes rencontres, une histoire de bonnes ondes, une histoire de désir. C'est tout cela chez vous. Et aujourd'hui, chez vous, c'est chez Sophie Tugler dans le Jeunevois. Elle est fonctionnaire, mariée à un auto-entrepreneur. Ils ont la cinquantaine, les enfants sont grands, ils ont quitté la maison, ils sont bien tous les deux dans leur appartement. Seulement voilà, Sophie a toujours rêvé d'habiter une maison et elle va tout mettre en œuvre pour y arriver. Elle s'accroche à ses rêves et finalement, il finit par se laisser convaincre. Et aujourd'hui, ils sont à quelques jours de leur emménagement dans leur nouvelle maison, prêts pour leur nouvelle vie. Allez, on vous dit tout ! Sophie, qu'est-ce que vous vous dites quand vous décidez de changer de maison ? Nous, on est déjà propriétaire de notre appartement, on a fini de payer dans une petite résidence sympa, avec piscine, bref, tout va bien. On n'a plus d'enfants à charge, on a un petit peu plus de 50 ans. Mon mari est auto-entrepreneur, moi je suis fonctionnaire, et donc mon mari a besoin quand même de pas mal de places pour stocker son matériel professionnel. Donc cet appartement, il nous convenait bien. Et puis, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner pour avoir la possibilité de m'acheter une maison. Vous préparez votre projet seul. Votre mari, lui, ne veut pas du tout entendre parler d'un déménagement dans une maison. Dès que je commence à lui parler, il me dit, non, non, moi je suis bien en appartement, je ferme la porte, je peux partir en voyage, en week-end, non, non, je ne veux pas de maison. Moi, ça me travaillait quand même, ça faisait partie d'un de mes rêves quand même que j'avais vraiment envie de réaliser. Donc c'est pour ça que j'avais quelques critères. Et puis donc la petite maison, la possibilité d'extension pour la création de garage, des petits travaux d'innovation, etc. Dans un périmètre quand même de 4-5 communes. Et puis bien sûr, on avait besoin de vendre notre appartement pour l'apport. Donc vous listez vos critères, votre mari comment il réagit ? Il me laisse faire. Il me laisse faire peut-être en espérant que je ne me passionne et que je ne trouve rien. Et moi, j'ai continué. Oui. J'ai continué, donc j'ai passé beaucoup de temps sur Internet. Et puis j'ai pris contact avec un agent immobilier local pour lui faire part de ma recherche. Et à peu près 10 jours plus tard, je reçois un appel téléphonique de l'agent immobilier qui me dit, j'ai un bien qui pourrait vous intéresser avec vos critères et des travaux à réaliser. Et je n'y croyais pas. Et cet agent immobilier, c'est Ludovic Jean de l'agence Les Clés du Genevois. Quand j'ai découvert ce bien-là, en fait, quand je l'appelle, je ne lui dis pas j'ai un bien à vous montrer. Je lui dis j'ai trouvé. Donc j'étais assez sûr de mon coût et pour tous les deux, malgré la réticence de monsieur. Donc effectivement, il fallait vendre le bien. On a négocié à l'achat un petit temps supplémentaire par rapport au délai classique de trois mois pour pouvoir permettre de passer la vente du bien qui nous servirait à financer et de monter le financement pour le reste. Mais là-dessus, il sont arrivées d'autres problématiques. La complexité des dossiers bancaires aujourd'hui, où finalement, le temps qu'on avait prévu de marge n'a pas suffi. Donc il a fallu négocier encore avec les propriétaires, garder la confiance des propriétaires vendeurs pour aller au bout de la vente. Le temps que Sophie et son mari puissent trouver les solutions sur lesquelles je suis intervenu aussi auprès de la banque pour déjà vérifier ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne faisaient pas. Et puis, en pris connaissance aussi de l'environnement financier, familial de Sophie et de son mari, j'ai pu régumenter sur les bons points pour que la banque ne lâche pas le dossier. Et moi, en parallèle, de maintenir la confiance du vendeur et puis aussi celle du notaire qui lui dit que quand on arrive aux dates, il fallait passer à l'action. Donc ça a duré plus longtemps que prévu. Mais finalement, maintenant, on arrive au bout et on va pouvoir signer la vente définitive dans les tout prochains jours puisque les prêts sont arrivés. Tout est OK et je pense que tout le monde est content. Donc voilà un petit peu l'historique de cette vente-là. De notre côté aussi, le fait qu'on soit en contact avec la journée, la journée nous dit avec Ludo, en parallèle, on a pu déposer un dossier de demande de permis de construire. Donc nous, de notre côté, même si on n'était pas propriétaire, on a déposé le dossier, on a obtenu le permis de construire alors qu'on n'était pas propriétaire. Mais à chaque fois, j'ai demandé à Ludo qui, lui, a demandé l'accord avec les vendeurs. Sans la présence de Ludo, on serait toujours dans notre appartement. On n'aurait pas avancé du tout. Et puis, il y a une problématique. Le mari est auto-entrepreneur et on a un petit peu plus de 50 ans. Et le dossier à la banque était vraiment très compliqué. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'était compliqué, c'était long. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut emprunter quand même en étant auto-entrepreneur aujourd'hui. Oui, même en étant un peu plus âgé, on peut emprunter en étant auto-entrepreneur aussi. Mais il faut avoir les bons mots, il faut avoir les bonnes interactions avec nos amis banquiers. Il faut être bien soutenu et bien défendu pour que ça fonctionne. Vous êtes passée par un courtier. Alors moi, je tenais à rester fidèle à ma banque. À tort ou à raison, mais j'avais déposé un dossier à la banque, à ma banque, dans laquelle je suis cliente déjà depuis une quarantaine d'années, en espérant qu'ils me suivent. Ils m'ont suivi, mais ils ont eu du mal. C'est le seul point sur lequel elle ne m'a pas fait confiance, elle s'en mord les doigts. Ah, c'était très compliqué avec eux. J'ai voulu leur faire confiance, mais c'était très compliqué, quoi. Bon, on est arrivé, hein. On est arrivé. Nous, personnellement, les acquéreurs, on est parti par des moments d'euphorie, parce qu'on était contents, parce qu'on y croyait, et de tristesse et de désespoir. On était prêt à tout lâcher à certains moments. Et Ludo, qui nous appelait assez régulièrement, chaque fois il trouvait les mots pour nous remotiver, pour nous redonner confiance, pour dire que les vendeurs ont confiance. Et quelque part, ça aussi, ça nous a fait du bien, ça nous a remotivés, ça nous a permis d'en arriver là, quoi. C'est vrai qu'on était heureux, après on a eu de la déception, après. C'était assez compliqué. Et au final, vous avez emprunté à quel taux, alors ? On a emprunté à 1,02, avec, et si on compte la TAEG, c'est ça, 2,44. Bon, ça monte un peu avec l'assurance, justement, compte tenu de l'âge. L'assurance que j'ai pu négocier, en passant par ce coup-ci, mon courtier en assurance, qui a fait le travail. Parce qu'au départ, on est obligé de passer par l'assurance de la banque. Celle de la banque, ouais. Ouais. C'est ce qu'on a fait, on a joué le jeu, et dans deux mois, on change d'assurance. Non, non, mais ça a été un peu compliqué, parce que je pense que le banquier ne voulait pas affronter le souci de la présentation du dossier techniquement. Et du coup, il laissait traîner. Mais il a vraiment fallu taper le poing sur la table pour qu'il sorte le dossier de sous la pile, là. Et puis qu'il dise, ben voilà, il faut le traiter. Et puis, nous, on n'avait plus le temps de redémarrer sur une autre banque. Donc, il fallait absolument qu'eux, ils avancent. Parce qu'ils nous ont fait perdre tellement de semaines précieuses que, derrière, on était coincés. On s'est entêtés, et puis on est arrivés ensemble à les faire bouger. Vous, finalement, vous avez eu un rôle quasi de coach ? On peut le dire comme ça, je pense. Oui, un coach avec un suivi vraiment jusqu'au bout. Et quand on dit jusqu'au bout, c'est une opération, ça fait neuf mois que ça dure. Moi, j'y croyais, j'avais confiance aussi, je connaissais l'environnement patrimonial de mes clients. Donc, ça m'embêtait de passer à côté à cause d'incohérences ou d'incompétences qui n'étaient pas de notre faite. Donc, c'était la faute aux banquiers. Souvent, on dit aussi que parfois, c'est la faute aux notaires. Ça s'est bien passé au niveau de la promesse avec vous ? Oui, parce que lui, de toute façon, il attend. Donc, oui, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'était vraiment une histoire de montage bancaire pour nous, là, qui a été compliqué. Et ça nous donne raison, puisque finalement, ils le sortent. Donc, c'est que ce n'était pas si compliqué que ça et que ce n'était pas impossible. Aujourd'hui, on est de plus en plus confrontés à ces exigences, à cette curiosité des banquiers aujourd'hui. Donc, il est impératif pour nous de bien, bien connaître la situation des clients. Pour pouvoir intervenir et les défendre aux besoins. Parce que ça peut être l'âge, mais ça peut être, voilà, on voit le métier. Ça peut être un sport à risque ou je ne sais rien ce qu'ils vont trouver. Donc, il faut bien creuser avant pour éventuellement diriger aussi vers le courtier. Parce qu'il y a des courtiers qui font très, très bien leur travail. Et qui vont anticiper ces situations-là et qui vont permettre de passer plus facilement. ou alors d'aller sur des banques auxquelles on peut présenter le dossier. On peut défendre le dossier au préalable pour qu'ils voient bien les caractéristiques et puis les choses fortes du dossier qui peuvent prendre le pas sur les points qui, pour eux, seraient plus bloquants. Et pour ça, il faut connaître le dossier. Il est auto-entrepreneur dans quel secteur, votre mari ? Il est dans la rénovation des appartements. Ah oui, donc il va pouvoir transformer la maison sans souci ? Ah ben, vous avez compris. Et malgré ça, il était réticent ? Il était réticent parce qu'il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie d'une maison, il n'avait pas envie. Parce qu'il sait que c'est énormément de travail une maison, c'est un investissement. Mais j'avais envie quand même, moi. Alors, on a vu le financement. Parlez-nous de cette maison. Elle est comment, cette maison ? La maison, elle fait une centaine de mètres habitables aujourd'hui. C'est une maison qui est assez ancienne, qui ne fait pas franchement rêver comme ça sur le papier. Mais voilà, il y avait des facilités à se projeter. C'est pour ça que j'ai vu tout de suite le potentiel et que je pouvais leur proposer. Il y a un sous-sol complet. Donc, c'était un point fort aussi pour Raphaël. Et il y a pas loin de... Combien ? Il y a 800 mètres de terrain, il semble ? Il y a 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés de terrain, voilà. 1000 mètres carrés de terrain plat. Dans une commune qui est hyper recherchée puisque c'est Fégère. Donc, on n'est pas loin de la douane et puis c'est assez résidentiel. C'est dans un lotissement aussi qu'avec des maisons, pas de vis-à-vis, un petit coin très, très, très sympa et avec du potentiel pour de l'agrandissement. Donc, ça, c'était important aussi. Et de quoi se faire plaisir pour réaménager à son goût. Donc là, pareil, on a aussi pour l'architecte. J'avais des contacts sur lesquels j'ai pu mettre en contact Sophie et son mari avec l'archie. Et puis, ça s'est bien passé aussi. Ils sont très, très réactifs et ils font du bon travail aussi. Sophie, qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez vu la maison ? Elle a une âme cette maison et puis, je vous disais, c'est une petite maison sur un terrain plat, proche de toutes les commodités, calme. Et je me suis assez vite projetée dedans. Elle valait combien cette maison ? Alors, c'est 410 000, c'est ça, Ludo ? Oui, c'était 420, on a négocié 10, on est à 410, oui. Et puis, nous, on a chiffré à peu près pour refaire vraiment notre petit nid douillet. On a environ 250 à 300 000 euros de travail. La vente de l'appartement, c'était 300 000 euros, honoraire d'agence inclue. Et comment est-ce que vos enfants ont réagi quand vous leur avez annoncé tout ça ? Ils l'ont bien pris tout en m'interrogeant quand même, tout en nous demandant, « Mais pourquoi vous partez dans une maison à votre âge ? » En fait, mon fils, il vient de construire une maison, mais lui, il a des enfants qui sont jeunes, 5 et 8 ans. Vous voyez, il est en couple et tout, comme si c'était effectivement aux jeunes de se lancer dans la construction, dans l'achat d'une maison. Maintenant, c'est bon, ils comprennent. Mais au début, ils nous disaient « Mais est-ce que vous allez vous acheter une maison ? » On n'est peut-être pas les seuls, Ludo ? À votre âge, non. Après, quand on arrive un peu plus sur 65, 70, oui, on fait le chemin inverse. Mais là, on a encore moyen de se faire plaisir en maison, oui. Votre âge, finalement, c'était un handicap pour vos enfants, mais surtout pour votre banquier. Le prêt à la banque, il n'a pas pu se faire sur 20 ans, donc on a dû faire sur 15 ans. C'est sûr que les jeunes, ils vont prendre sur 20 ou 25 ans, mais nous. Emprunté à plus de 50 ans avec un mari auto-entrepreneur, vous cumulez les difficultés ? Au niveau de l'assurance du prêt, on emprunte 140 000 euros. Raphaël paye plus d'assurance garantie sur les 140 000 euros que moi, parce que lui, il a un métier à risque. Non, mais il faut arrêter un certain moment. Je veux dire, il fait quoi ? Il ne prend pas de risque ? Il prend sa voiture pour aller travailler ? Il monte à peine sur un escabeau ? C'est des choses que beaucoup de personnes font, quoi. Il paye plus que moi, hein. C'est-à-dire que vous, vous avez le statut en or en même temps d'être fonctionnaire. Aux yeux de la banque, ça compense les mauvais points de votre mari. Oui, mais en contrepartie aussi, on a un revenu qui ne répond pas au standard qu'on a ici pour accéder à la propriété. On a un revenu qui est inférieur et qui ne répond pas au standard. Donc derrière, il faut amener des arguments autres que les revenus et passer au-delà du statut de monsieur. Normalement, c'est vos courtiers de faire ça. Ça fait aussi partie de votre casquette d'agent immobilier ? Comme Sophie n'a pas voulu m'écouter et aller vers le courtier, on a dû défendre auprès de leur banque. Donc vous êtes agent immobilier polyvalent. Surtout, j'aime bien quand ça va au bout. Oui. C'est un peu un confident. Non, je veux dire, on va lui dire aussi des choses qui nous sont très personnelles. On doit lui raconter un petit peu notre vie, notre situation. Il faut qu'on lui fasse part des difficultés que l'on rencontre. Il faut vraiment qu'il y ait une communication aussi qui s'installe entre l'acquéreur et l'agent immobilier pour qu'on avance ensemble. Et effectivement, le fait que moi, je vous appelle régulièrement et puis qu'à chaque fois, tu me donnes des informations qui soient la réalité et qui soient logiques. Tu ne cherches pas à noyer le poisson ou quoi que ce soit. Moi, bien sûr, ça conforte ma confiance déjà, sachant que pour moi, ça doit fonctionner. Ça m'a aussi motivé à garder le dossier parce que d'autres auraient peut-être dit « Bon, écoutez, c'est trop compliqué, on va passer à un autre. » Mais on avait déjà utilisé du temps. Encore une fois, ça faisait repartir à zéro. Alors, il y a un moment où ça aurait pu fonctionner et puis il y a un moment où autant aller au bout de quelque chose qu'on a déjà bien travaillé. C'est ça. Bon, alors, c'est quoi la leçon de l'histoire pour vous ? C'est une belle rencontre. On avait déjà eu des échanges avant sur d'autres biens. Mais voilà, du coup, ça crée un lien où on s'est suivi déjà pendant neuf mois. Ça s'appelait parfois plusieurs fois par semaine. Effectivement, on rentre un petit peu dans les petits secrets, mais plus dans l'intime et des émotions aussi. Donc, pour ça, c'est bien. Et puis moi, j'ai la satisfaction d'arriver au bout. Les vendeurs, c'est une amie d'enfance où j'étais à l'école avec elle. Donc, c'est une histoire de confiance aussi. Donc, moi, je suis assez satisfait d'aller au bout et puis que tout le monde soit content. Alors, le maître mot, pour moi, c'est la confiance. C'est la confiance que nous, on a eue aussi en l'agent immobilier, que lui, il nous a retransmis, qu'il a su aussi donner aux acquéreurs. Parce que des fois, c'était un peu borderline. Ils auraient très bien pu dire non-stop maintenant, il ne faut plus rien. J'ai quand même pu déposer un permis de construire, alors je n'étais pas propriétaire. Ça aussi, ce n'est pas évident. Ludo nous a aidés à réaliser notre rêve. Même à 50 ans, on a des rêves, il nous a aidés. Il fait partie intégrante de notre acquisition et on s'en souviendra. On a tellement galéré qu'on s'en souviendra toujours. Bravo à Ludo d'avoir été tenace aussi. Je suis touché. Lorsqu'on regarde la commission que tu vas obtenir sur ce dossier-là, c'est pas grassement payé au prorata de ton investissement. Tu vois, c'est la première fois qu'on me le dit et qu'on s'en rend compte. Mais nous, on y a pensé. Nous, on s'est dit Ludo sur un pour je ne sais pas combien de milliers. Mais je me suis dit, non, enfin, c'est pas grassement payé. C'est des heures, effectivement, c'est de la compétence. Mais c'est aussi savoir s'entourer et puis pouvoir appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Et ça, ça se construit. Et ça, les gens ne le voient pas. Moi, ça fait 18 ans que je le construis pour en arriver là. Je pense qu'il y a 18 ans, un dossier comme ça, je le perdais. C'est ça. Et puis moi, je perdais la maison aussi. Donc voilà. Même pour la vente de notre appartement, la dizaine de visites, chaque fois, il y a ton assistante qui m'a envoyé un mail, chaque fois, c'est du travail. Il faut le quantifier. Il faut l'organiser, ça. Et je trouve que ce n'est pas grassement payé. Non, mais voilà. Après, les gens, on ne voit que la finalité, ça, c'est sûr. Mais pour refaire le lien avec ce qu'on disait, on a l'habitude de dire qu'on fait du liant aussi. On fait l'interface entre le vendeur et l'acquéreur parce que souvent, même entre particuliers, il y a quand même pas mal d'opérations qui se font. Il y en a pas mal qui finissent très mal, où les gens se balancent les clés à la fin, sans se parler, voire qui capotent. Parce qu'il y a toujours un grain de sable quelque part. Et puis ce grain de sable, avec les émotions de chacun, il est transformé et ça devient une montagne. Alors qu'il y a des choses qui sont... Tout problème a une solution. Nous, on est des éponges, on prend tous les problèmes et il faut qu'on trouve les solutions. Alors il y a des fois, ce n'est pas simple émotionnellement. Mais voilà. Après, il y a une façon aussi peut-être d'envisager le métier. Et puis moi, je fais toujours comme si c'était pour moi. Un de mes précédents patrons me disait que je faisais l'immobilier en bon père de famille et pas en requin. Et je pense que c'est ce que les gens ressentent aussi et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et ma collaboratrice dit, nous, ici, on aime nos gens. Donc à chaque fois, c'est un investissement et à chaque fois, on est content parce que c'est... Voilà, là, Sophie parle de rêve, mais il y a des gens, c'est des vendeurs qui vendent une maison de famille ou qu'ils ont toujours connu. C'est aussi passer le relais de la meilleure des façons qui passe un peu au-delà des sentiments, que le détachement soit plus facile aussi. Mais on les accompagne à chaque fois, surtout ces phases-là. Une belle rencontre entre Sophie et Ludo. Mais le déclic, Sophie, finalement, c'est votre mari qui vous l'a donné. Ce qui vous agacait, c'était les affaires de Raphaël dans tout l'appartement. Oui, il y en a partout. Mon mari adore... Il fait du vélo. Il adore faire du vélo. Il a sept vélos. Alors, je ne vous dis pas sept vélos dans un appartement. Et puis, on a quatre voitures. On a chacun deux voitures. Ah oui, c'est sûr qu'en appartement, c'est un peu compliqué. Plus les pots de peinture. Oui, les pots de peinture, les machines pour... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, moi. Des machines pour brasser, pour souffler, pour machin. Il y en a partout. Et puis, bien sûr, ça ne devait pas rester longtemps. Ah ben non, ça ne reste pas longtemps. Et puis, ça reste quand même. Et puis, voilà. Puis, je ne pouvais plus. C'est pour ça qu'il... Et ne rigolez pas, vous. C'est pour ça qu'il va y avoir un magnifique sous-sol. Il va pouvoir... Ça va être son sous-sol. Et il va avoir une pièce pour faire son bureau. Et vous, vous vous réservez une pièce pour vous ? Moi, j'ai tout le reste, moi. Moi, j'ai tout le reste. Il y aura la terrasse, surtout. Oui. On a même pris un petit jacuzzi. Chez moi, un podcast réalisé par Ariane Artignan, en collaboration avec MySweetProd et TipTopRecords. Une production bien ici. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes, sur mysweetimo.com et sur bienici.com. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.